bonjour à tous je vais vous montrer aujourd'hui l'utilisation des scénarios pour ssh nouvelles fonctionnalités disponibles dans la version 6.0 du bastion de wallx prenons un cas d'usage un administrateur du bastion veut qu'un programme particulier s'exécute au lancement d'une session veut afficher un message ou autre donc aujourd'hui si on regarde ce qui se passe quand on lance une session j'ai établi une session vers le bastion et un utilisateur va se connecter avec ses identifiants ce qui va lui permettre de se connecter à une machine il a ses identifiants pour se connecter au bastion mais ne connaît pas les identifiants pour se connecter à la cible donc s'il veut faire une élévation de privilèges sur cette machine ce sont les identifiants pour se connecter à la machine qui lui sont demandés et il ne connaît pas ses identifiants ce que va proposer le bastion de wallx en version 6.0 c'est d'injecter des scripts au démarrage des scripts et des commandes au démarrage d'une session pour pouvoir réaliser un certain nombre d'actions donc si on se connecte au bastion en tant qu'administrateur on a la possibilité d'aller dans session management dans les connexions dans les politiques de connexion on va modifier la politique ssh et on va commencer par quelque chose de tout simple on a un petit langage de script donc quelque chose de tout simple on l'applique ça on n'en a plus besoin je peux fermer cette session et maintenant si je relance une session on voit que hello world c'est affiché alors que c'était pas affiché tout à l'heure bon ça c'est un cas basique je dirais maintenant il y a des choses plus intéressantes comme je vous montrais tout à l'heure un utilisateur n'a pas les identifiants qui lui permettent de se connecter en route ou de faire de l'élévation de privilèges donc ce qu'on va proposer c'est de modifier à nouveau ça on n'en a plus besoin la politique de connexion donc on va déclencher automatiquement une commande sudo et ce dont on veut s'assurer c'est que ce soit bien l'utilisateur apache qui est prompté donc c'est ce qu'on fait ici on s'assure que l'utilisateur apache va être compté et dans ce cas là on a la possibilité d'utiliser le password de cet utilisateur qui est stocké dans le volt du bastion alors je finis ma commande donc comme je le dis on va envoyer la commande sudo-i pour pouvoir faire une élévation de privilèges on va vérifier que le prompt qui est retourné nous demande l'identifiant de l'utilisateur apache et on va injecter dans la session le mot de passe de cet utilisateur de l'utilisateur apache sans que l'utilisateur primaire ait accès finalement à ce mot de passe apply donc je me connecte à nouveau comme tout à l'heure exactement sur la même session donc je fais ma connexion et on voit que la commande sudo a été exécutée que le mot de passe pour l'utilisateur apache a été demandé et qu'il y a bien eu une élévation de privilèges puisque maintenant je suis connecté en utilisateur root nous avons donc vu un exemple de commande pour les scénarios nouvelle fonctionnalité disponible dans la version 6.0 du bastion de WALX fonctionnalité qui permet entre autres de faire de l'élévation de privilèges de manière totalement transparente merci beaucoup merci beaucoup donc merci